Bonjour à tous et bienvenue sur SoCook avec Sosso. Sur cette chaîne vous trouverez des recettes de tous les pays, faciles et rapides à préparer. Aujourd'hui je vais vous présenter deux recettes de tartelettes aux pommes, l'une avec des pommes rouges et l'autre avec des pommes golden. A tout de suite ! Pour ces deux recettes, vous allez avoir besoin d'un micro-ondes, d'un four et de deux pâtes feuilletées. Alors de préférence celle de Picard, c'est vraiment l'une des meilleures sur le marché et ça c'est mon avis. Ensuite vous allez aussi avoir besoin de quatre pommes rouges et de trois pommes golden, de préférence de petite taille. Ensuite 40 g de beurre doux, 20 g pour chaque recette. Quatre sachets de sucre vanillé, deux sachets pour chaque recette. Le jus d'un demi-citron pour la recette aux pommes rouges. Ensuite pour la recette aux pommes golden, vous allez avoir besoin d'une poignée de noix de pécan, d'une cuillère à soupe de crème fraîche et d'une poignée de raisins secs que j'ai préalablement mis dans de l'eau chaude pendant à peu près une quinzaine de minutes et d'une cuillère à soupe de cassonade. Alors pour la recette des tartelettes aux pommes rouges, que j'appelle aussi les tartelettes blanche neige, vous allez d'abord couper votre pomme. Alors je vais vous montrer la première démonstration de comment couper la pomme. Donc vous la coupez en deux, ensuite vous enlevez l'autre oignon. Voilà. vous prenez votre pomme, vous la coupez une nouvelle fois en deux et ensuite vous coupez des tranches comme ceci. Tournez la pomme pour couper de l'autre côté. Ensuite il faut bien garder votre pomme telle quelle, que vous reconstituez en fait et que vous mettez dans votre bol. Ensuite vous prenez à peu près 20 g de beurre que vous éparpillez sur vos pommes. Vous prenez deux sachets de sucre vanillé, vous saupoudrez. Alors ça fait à peu près 15 g de sucre dans cette recette donc c'est pas beaucoup. Et vous terminez avec le jus d'un demi citron. Vous recouvrez le bol comme ceci. Voilà donc pour les pommes rouges c'est prêt. Maintenant on va passer aux pommes golden. Alors je vais vous montrer comment couper la pomme golden. Comme je vous ai dit dans cette recette vous allez besoin de juste trois pommes. Ensuite on va couper en deux. Et vous couper des fines tranches de pommes comme ceci. Donc c'est vraiment quelques millimètres, il y a à peu près 3-4 millimètres d'épaisseur. Alors dans ce bol de pommes golden vous rajoutez les 20 g de beurre. Voilà. Ensuite vous allez rajouter aussi votre poignée de raisin sec. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, c'est en fonction de vos envies. J'en mets, bon on va les terminer. Ensuite vous allez concasser les noix de pécan. Alors vous prenez un couteau et vous concassez de cette façon là. Voilà, vous mettez dans le bol. Ensuite vous rajoutez vos deux sachets de sucre vanillé. C'est une recette un peu plus gourmande que celle des pommes rouges. Vous allez aussi rajouter une cuillère à soupe de sucre roux. Pour la crème fraîche, vous la rajouterez une fois que ce sera passé au micro-ondes. Donc je laisse de côté la crème fraîche et je recouvre mes pommes golden préparées avec un film. On vient de préparer donc les deux préparations de pommes rouge et golden. On va les faire cuire au micro-ondes à une puissance de 500 watts pendant à peu près 7 à 8 minutes. Donc on se retrouve après et pendant ce temps je vous montre comment préparer vos tartelettes avec vos pâtes feuilletées. Préparation de la pâte. Alors une fois que vous avez déroulé votre pâte, moi j'utilise un emporte-pièce comme celui-ci qui fait à peu près 10 cm. Mais vous pouvez utiliser un verre, vous pouvez prendre plus petit. Un emporte-pièce comme celui-ci peut me faire environ 6 à 7 tartelettes. Donc prenez ce que vous avez à la maison, ça fera l'affaire. Donc on va commencer. On va faire nos petites tartelettes. On va découper, pré-découper. Vous voyez, vous le faites comme ceci. Pa videos que vous voyez. . . Musique Donc là vous voyez j'en ai 7, vous pouvez aussi récupérer la pâte donc là on va l'enlever et puis lorsque vous récupérez votre pâte vous pourrez la réétaler et faire une huitième tartelette Donc voilà et vous faites exactement la même chose pour la deuxième pâte Alors vous avez aussi la possibilité d'en faire une grande sans passer par des petites tartelettes donc c'est comme vous voulez mais nous aujourd'hui on fait des tartelettes avec les rouges et les pommes golden Ensuite vous allez piquer votre pâte comme ceci Et c'est prêt on va pouvoir les garnir avec nos pommes A tout à l'heure Huit minutes se sont écoulées donc vous avez vos pommes qui sont cuites comme ceci Vous laissez refroidir bien sûr avant de commencer à faire votre préparation sur votre pâte feuilletée Alors je vais vous montrer parce que vous allez devoir utiliser vos doigts Comme je vous l'avais déjà dit au tout début Vous devez garder votre pomme reconstituée Donc on prend nos pommes Comme ceci Et on dispose Sur notre pâte Vous voyez donc ça fait à peu près comme ça Vous faites la même chose pour toutes vos pâtes Alors ça baigne dans le jus de citron De sucre vanillé Et de beurre Donc ça parfume bien vos pommes S'il vous reste des pommes vous pouvez en rajouter Comme ceci Donc pour faire un peu plus joli Vous allez prendre une fourchette Et tout autour de la pomme Vous allez faire comme ceci C'est juste de la déco Voilà Donc maintenant vous allez pouvoir les mettre dans votre four A peu près une vingtaine de minutes Environ 25 minutes A 180 degrés Et on se retrouve pour la deuxième recette Deuxième recette avec les pommes golden Donc voilà Après 8 minutes de cuisson au micro-ondes Vous allez rajouter donc La cuillère de crème fraîche Dans le mélange Qui a préalablement refroidi Donc pas à chaud Vous allez mélanger Et ensuite avec une petite cuillère Vous allez garnir Vos pâtes feuilletées Alors lorsque vous allez les garnir Essayez bien sûr de ne pas prendre le jus Pour que ce ne soit pas trop humide Mais juste la pomme Le raisin Et les noix de pécan A ce stade Si vous aimez la cannelle Et les pommes Vous pouvez rajouter une pincée De cannelle Et pareil Vous allez pouvoir enfourner A peu près une vingtaine de minutes A 180 degrés On se retrouve tout à l'heure La cuisson est terminée Nos tartelettes ont plu Pendant environ une vingtaine de minutes Nous allons les saupoudrer De sucre glace Une fois refroidi Et avec 2 pâtes feuilletées Vous pouvez faire environ 18 tartelettes Alors Vous faites comme ceci Voilà Moi je les trouve magnifiques Et elles sont bien dorées Donc je vais en goûter une Pour ma part Je vais prendre celle Avec les noix de pécan Et le raisin Donc les pommes goldelles Hum Super bonne Vraiment très très bonne J'espère que ces 2 recettes aux pommes Vous ont plu N'hésitez pas à nous laisser Vos commentaires Et nous indiquer aussi Votre pâtisserie préférée Je vous invite à liker Pour nous encourager Et à vous abonner Pour nous aider A bientôt Pour une prochaine recette Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501